Jeudi matin, Fred et Anna doivent présenter leurs travaux respectifs. Un nœud, un, on m'entend ? Je vous ai compris. Fred adore ça. Voilà enfin un exercice pendant lequel il a le sentiment de laisser libre cours à son charisme naturel. Vous savez, ce n'est pas le commencement de la fin, même le commencement du début, et encore moins le commencement du commencement. Pour Anna, à l'inverse, les présentations, c'est un cauchemar. Elle panique, balbutie, hyper ventile, et manque à chaque fois de tomber dans les vapes. Et je conclurai cette présentation en citant Darwin. Les espèces qui survivent le mieux ne sont pas les plus fortes, ni même les plus intelligentes, mais ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Merci. Fred, Anna, soyons honnêtes. On ne s'invente pas grand orateur du jour au lendemain. Cela dit, si vous faites partie de ceux pour qui c'est une corvée, il existe quelques techniques pour limiter la casse, voire même vous en sortir avec les honneurs. Premièrement, pour s'exprimer avec aisance, il faut maîtriser son sujet, avoir confiance en ses connaissances, et être bien préparé. En effet, le meilleur moyen de ne pas se faire huer par la foule, c'est de s'approprier un sujet, de s'en imprégner. Si vous êtes au clair avec ce que vous voulez dire, sur le fond, il sera plus facile d'adopter la bonne manière de le dire, la forme. Par ailleurs, il n'est pas interdit de se servir de fiche pour vous aider pendant la présentation. Notez-y des mots-clés qui vous permettront de ne pas perdre le fil de votre discours. Deuxièmement, lorsque vous préparez une présentation orale, n'oubliez pas que votre corps parle en même temps que vous. Pour vous assurer que votre message et le mode de transmission seront en adéquation, voici quelques outils de grands orateurs auxquels vous devez être attentif. La voix. Adoptez le niveau de votre voix en fonction de la taille de la salle. Il ne s'agit pas de hurler ou de forcer trop sur sa voix. Le tout est de s'assurer qu'on vous entend jusqu'au dernier rang. Le regard. Ne vous cachez pas derrière votre écran ou vos feuilles. Regardez votre public, c'est à lui que vous vous adressez. Même s'il est impossible de regarder chaque personne dans le public, votre regard doit balayer la salle. La respiration. Prenez le temps de faire des pauses à la fin de chaque phrase pour respirer. Ce temps de pause vous permet de reprendre votre souffle et de laisser le temps au public de réfléchir et de prendre des notes si besoin. La position du corps. Optez pour une posture qui vous donne confiance. Par exemple debout, bien camper sur vos jambes, épaule droite, cache thoracique ouverte et tourner vers le public. Vous pouvez aussi vous asseoir ou vous arrimer derrière un pupitre. A vous de trouver la posture qui vous met à l'aise et vous détend. La gestuelle. Faites attention aux gestes parasites qui peuvent détourner l'attention du public de votre propos. Mériter l'attention d'un auditoire passe aussi par le respect qu'on lui porte. Soyez souriant. Ça vous met dans de bonnes conditions et cela facilite l'échange. Clair et logique. Structurez votre exposé. Précis et concis. Utilisez un vocabulaire choisi. Variez vos intonations pour éviter d'être monocorde et souligner l'importance de certains mots. Enfin, si vous ne vous appelez pas Charles de Gaulle ou Martin Luther King ou John Fitzgerald Kennedy, il convient de vous astreindre à des exercices de répétition, comme au théâtre. N'hésitez pas à demander à un ami de jouer le public. Faire une répétition générale, c'est aussi le meilleur moyen de déterminer un timing précis. Et rien n'est plus frustrant que de devoir terminer sa présentation dans la précipitation. Enfin, répéter, c'est un excellent anxiolytique. Une façon de faire baisser la tension, de diminuer son trac à condition de se donner le temps et de vraiment jouer le jeu. Dernière chose, il n'est pas interdit d'avoir du plaisir. Après tout, c'est le moment de transmettre, de partager et de récolter les fruits de ces nombreuses heures de travail. Voilà, ça s'est passé comment ta présentation ? Écoute, nickel. Public, un poil mort, mais nickel. Mon but, t'as de la chance. Non, c'est le talent surtout. C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501